Quand une colonne est modifiée dans votre base de données, vous devez savoir où celle-ci est utilisée. Ceci est indispensable pour mettre à jour votre code et éviter les régressions. Cette vidéo montre comment trouver toutes les références à une colonne, quel que soit le type d'objet qu'il utilise. Tout d'abord, localiser la colonne qui a changé. Utilisez ensuite la fonction Analyse d'impact. Les objets utilisant la colonne sont listés ici. Quand vous sélectionnez un objet, les références sont clairement surlignées dans le code. Par exemple, cette data Windows SQL référence la colonne. Voici un trigger qui comporte trois références à la colonne. La colonne est également utilisée dans un événement PowerBuilder. Et une procédure stockée. Vous pouvez lancer une analyse d'impact pour n'importe quelle modification. Par exemple, pour trouver les appels à un script PowerBuilder, une procédure stockée, une variable ou une table. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Visionnez les autres vidéos pour découvrir comment simplifier la maintenance du code complexe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada